Pierre Vareil, le président des centraliens, accueille Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Je voulais vous accueillir, monsieur le ministre, vous dire combien on était heureux, honorés et surtout curieux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc cette manifestation, c'est le premier face-à-face de l'industrie et c'était vraiment une chance inouïe de pouvoir débuter cette manifestation avec vous. Vous êtes devant un parterre de gens d'industrie, vous êtes devant un parterre de gens qui auront à cœur de vous poser des questions, j'espère un peu dérangeantes, de façon à ce que vous puissiez répondre avec votre talent et votre franchise habituelle. Merci beaucoup. Avant de donner la parole au ministre, d'abord un diagnostic, celui du cabinet de consultant Roland Berger. L'industrie en France se porte mal, notre pays doit se positionner sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Autre information transmise au ministre, cette fois-ci par le baromètre centralien Supélec, une enquête de conjoncture réalisée auprès de 450 décideurs. Trois quarts des personnes interrogées estiment que le redressement productif n'a pas réellement commencé. Franchement, il ne me donne pas tort votre sondage, c'est qu'il y a du boulot. Donc ce n'est pas le moment de baisser les bras. Premier constat d'Arnaud Montebourg, l'industrialisation de la France passe par un virage culturel. C'est une bataille d'abord dans les têtes. Culturellement, nous sommes aveuglés par des préoccupations qui n'ont rien à voir avec ce que le sursaut national commande. Donc la première des choses, c'est de mener cette bataille culturelle et je la mène. Le ministre rappelle ensuite son fameux slogan pour les produits « made in France ». Donc qu'est-ce que la politique du patriotisme économique ? C'est celle qui consiste à dire que nous sommes fiers de nos réalisations. Commençons à le dire et à le montrer. Et qu'il y a aujourd'hui un appel de la société autour du « made in France ». Donc ça, c'est ce que j'appelle l'alliance entre les consommateurs et les producteurs. Il s'enthousiasme pour le grand avenir industriel de la France et en appelle aux ingénieurs venus l'écouter. Vous avez fait la France industrielle. Vous allez faire la nouvelle France industrielle. Donc on a besoin de vous. Et on a besoin de vous là où vous êtes. Dans vos entreprises, vos fonctions, dans vos banques, dans vos je ne sais quoi. Vos PME, vos grands groupes. Si vous êtes à Taïwan, en Chine, n'importe où, vous pouvez faire. Eiffel, Bouygues, Schlumberger, le ministre du redressement productif, connaît les célébrités centraliennes. Et il annonce que la relève existe. Elle est à chercher dans les PME innovantes. Moi, je peux vous en parler des futurs Bouygues, Schlumberger et Eiffel. Ils sont dans toutes les PME de France dans lesquelles nous voulons investir, nous voulons les aider à croître, embellir et qui inventent les produits de demain, les emplois de demain, les technologies de demain, enfin qui sont d'ailleurs d'aujourd'hui. Favorable au dialogue social et à la concertation, le ministre assure qu'à son poste, il agit avec fermeté. Donc je suis un, j'allais dire, colbertiste attentif à ce que proposent les industriels, les territoires et les pôles de compétitivité et les partenaires sociaux. Mais une fois qu'on décide, on décide et on exécute. Enfin, après avoir évoqué l'art de la guerre pour résister à la concurrence mondiale, il conclut par une déclaration d'amour. La France a un grand avenir industriel, nous défendons l'amour de notre industrie dans chacun de nos actes du quotidien et je sais que je peux partager avec les ingénieurs de Centrale Supélec cet amour et cette belle histoire que nous sommes en train d'écrire ensemble pour le compte de notre beau pays, la France. C'est bien que quelqu'un s'occupe comme ça de tirer l'industrie et de défendre, de pousser des coups de gueule de temps en temps, on en a besoin. Après, on le fait parfois avec plus ou moins de maladresse, mais ça me semble important que quelqu'un s'en occupe, oui, ça c'est clair. J'ai peur que face à l'ampleur de la crise, que ces bonnes intentions ne soient pas suffisantes, tellement il y a des choses structurelles à changer, tellement il y a d'actions en profondeur à mener. On sent une passion, une fougue, une conviction que l'industrie française a encore un bel avenir, a des vrais atouts et qu'en fait tout le monde doit s'y mettre. Ce sont les soldats du Made in France, les hussards du Made in France, c'est-à-dire ceux qui se battent tous les jours. Donc il faut les encourager, les défendre, les aimer. En tout cas, je suis très heureux de cette rencontre. Merci.